Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Kerstein de plaine Total War, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Total War War 2 sur notre campagne l'héritage des anciens, avec les ultimes défenseurs de Krogar pour l'acte 9 ou 10, dans mes souvenirs. Donc lors du précédent épisode, on s'est emparé du Yoatek, donc la cité qui appartenait à Clermorse, donc depuis le coup peut-être, on avait réussi à les repousser. Et on a eu une autre bonne nouvelle, c'est qu'on a fait la paix avec les hommes lézards de Zlatlan, qui sont basés actuellement sur la forteresse de Lope, dans la province des Câpes. Et on est en train d'essayer de rétablir la province, construisant des temples, de l'ordre public et de l'intégrité surtout. Alors là, ce que je vois, dès que possible, j'irai chercher ce trésor dans l'épave. Et pour le moment, on va essayer de se reconstruire un peu la province. Pourquoi pas s'étendre ? Donc là, je sais que je devais envoyer mon prêtre à la coste du temple pour aller assassiner un personnage précis, dans mes souvenirs. Donc là aussi, on a une armée de morts vivants, il faudrait être vigilant. Donc pourquoi pas s'emparer de la cité ? Ça peut être une bonne chose. Et je crois qu'on va faire ça, ouais. Du coup, la co-observation vampirique, c'est là. On va avancer. Et notre armée, avec les fameux gardiens du temps, donc on en a 4 maintenant. Il y a un success team qui pourrait nous permettre d'en avoir 5, donc on essaiera de le faire pour plus tard. Et voilà. Ensuite, on avait fait ça. On pourrait aussi faire une bataille de quête dans cet épisode, pourquoi pas. Ça pourrait être sympathique. Mais bon, pour le moment, on verra. Le ciel du prédateur, donc... Ah oui, c'était pour ça qu'on a envoyé le prêtre. Pour avoir un carnosaure béni, ça peut toujours être bien. Et on remplacera par un guerrier saurus, je pense. Parce que un de ces saurus, enfin, un de ces carnosaures vaut bien un régiment de saurus, clairement. Je vais voir si je peux faire autre chose. Ici, bah, on va booster ça en attendant. Et on va passer le taux. Donc là, je vais accélérer. Alors que notre agent a été blessé malencontreusement. Ah, Zlatlan a récupéré les ruines. De... Qu'est-ce qu'il s'appelle ? De l'autre. Ah, Populas mécontente, ça c'est pas bon. Alors, attends... Ah non, c'est Clac-Lac qui a récupéré Quexote, machin truc. D'accord. Et là, il y a l'armée de Quick Coupet-Tête qui est là-bas et qui attend. Donc on va avancer quand même. Quick Coupet-Tête a perdu, je pense, la partie, malheureusement pour lui. Donc Clac-Lac, qu'est-ce qu'on a là-bas ? Ah, ce sont les jungles occidentales, d'accord. Pourquoi pas récupérer le camp d'Oréon plus tard. Roch-Lon a gagné un rang, donc on va lui mettre des points de compétence. On va lui mettre... Les dons de la jungle, on l'a à fond. Réputé et craint, donc ça va réduire l'entretien de l'armée, plus de portée de campagne. Attaque éclair, ralliement. Voilà. Il nous coûtera moins cher. Bon, parce qu'en vérité, je vous le dis, les armées, ça coûte du pognon. Et alors ici, on a plus trois devoirs publics. Et lui, il va aller récupérer ça. Allez mon vieux. Alors deux tours il y sera. Oh, par contre, j'ai peut-être non-imposé la province pour le moment. Et je vais bâtir ça au niveau supérieur. Royaume des bêtes, on peut bâtir plein de bâtiments. On va le faire, mais qu'est-ce qu'on pourrait... Par contre, on pourrait commencer un centre géomantique, ça peut être pas mal. Ouais, ça peut être bien. On va faire ça tout de suite. Ce bâtiment est d'une importance capitale sur tout. Et là, le problème, c'est qu'on n'a plus notre prêtre pour combien de tours, déjà. Il est blessé pour quatre tours. Ça, ça va être un peu long. Mais bon, normalement, on va pouvoir s'en sortir. Alors que le terrain nous écrase largement rapport de force. Mais clairement... Je ne sais pas comment ça va se passer, tout ça. Qu'est-ce qu'il vient faire ? Il va... Zlatlan au pire. Ce que je vous propose, c'est qu'on se mette en embuscade près de Zlatlan. On voit s'il récupère la cité. Sachant que le second y arrive, le Quakegar. Je doute qu'il récupère la cité, sincèrement. Ouais, on attaque Quick, tout simplement. Ouais, ça pourrait être pas mal d'attaquer Quick, récupérer Zlatlan derrière. Du coup, ça nous empêcherait de... Comment dire ? Interer le Zlatlan. Ouais, on va faire ça. Et surtout qu'on a l'attaqué Claire, donc autant jouer là-dessus. Alors, j'ai une deuxième bannière. Bannière, oriflame de lumière, plus 4 de commandement. On va le foutre sur notre vétérance russe. Donc là, on ne fait pas la bataille, c'est ridicule. On sauvegarde. Voilà. On l'a fait, voilà. Donc on n'a pas eu trop de pertes. Et les gardiens du temple amènent une nouvelle différence. Alors, on va mettre à sac. Et derrière, on va juste occuper. Maintenant, Quick, il n'a plus de cité. Il va dire que Kroger est déjà en rang 33, donc je crois qu'il n'a plus de compétences. Quoique, on va lui mettre là. Ça va augmenter les chances d'embuscade. Zlatlan est sous notre commandement. Normalement, Quick, peut-être qu'il n'a plus d'armée. Pas de cité, pardon. Il va à un accord commercial, l'ami ? Oui. On va lui en demander. Alors. Paiement. 1000. Ok. Accès militaire. Annonce défensive, tu ne veux pas. Le militaire. Et tu me demandes même en haut. 3B1. Si je te demande, 2300. Euh, attends. 1000. Non, ça coûte trop cher. 500. Bon, on va essayer de lui extorquer 300, quand même. Voilà. Du coup, on va passer de 92 à 128 de relation. Ce qui ne sera pas plus mal. Et lui, là-bas, il reste bien sûr sur son île au chaud. Alors, ici, on doit rénover ce bâtiment. Qu'est-ce qu'on a là ? Oh, puis de gemmes. On va le faire. Ça coûte combien ? 272 ou 272 ? 272, ça va. On va nous refaire de l'argent. La quick, il sera obligé d'attaquer. Il n'a pas le choix. Améliance de colonie disponible ici. On peut faire quoi ? Ouais, pouf. On va faire ça. On va améliorer le terriot pressant. Derrière. Matériot en mer. Ça, ça va être bien. Oh. Pour ces tours, on a moins 30% de coûts de construction. Et 10% de revenus générés par le bâtiment dans toutes les régions. Je dis oui. Ça a bien aidé, tout ça. Alors là, on va faire le truc des réserves de dinosaures au maximum. Par là. On verra. Là-bas, on a des problèmes des baisses d'ordre public. Donc, on va essayer de régler ça. Euh, ouais. On va faire ça pour avoir les jardins flottants. Ça pourrait être cool. Oh là là, ça va être bien. Et là, on va faire le second port. Et enfin, la capitale. On va rajouter quoi ? Hum. On a fait un temple ici, je crois, non ? On va faire un des temples. Tiens, je ne sais pas lequel. Ouais. Ouais. Oh, lui, il me plaît pas mal. Ben, quoi qu'on a assez d'intégrité, là ? Hum. Non, je vais mettre le temple avec l'ordre public. Ça me semble plutôt judicieux. Oh, public plus 4, c'est toujours profond. Hop. Parfait. Les littorales de mangroves ont pas mieux la cité au niveau 4. On va le faire tout de suite. Bien. Les choses s'arrangent. En 4 tours, nous aurons la séquence de frères-coruses. Donc, nos soruses seront expérimentées avec grade 2 de base. En contre, là, je suis dégoûté. Je vais peut-être perdre la mission pour le Carnozaur, quoi. Alors. Il est où, lui ? Ah, il vient m'assiéger. D'accord. Tu veux... Eh ben, ça pourrait t'aller donner une bonne bataille pour exterminer le clan Morse. Apparemment, des hommes de lézard de Zlatlan craignent la confrérie des Nécrarches. Il semblerait. Putain, si vous pouviez des confédérés... Enfin, déjà repousser la confrérie des Nécrarches, confédérer Zlatlan et avancer dans le désert. Là, on... Alors, lui, il est où ? Con quoi t'encore ? Donc, je ne sais plus où t'es, mais j'essaie de me rappeler. Il dit ça, on va mettre ça. Chef des recrues, ça sera pas mal. T'es aux grottes de Sothèque. D'accord. Ok. Mais là, il y a une tâche à terminer. Les anciens nous ont donné un objectif. A nous de l'accomplir. Je vais vous faire cette bataille parce que c'est pour le principe. Quand on détruit une nation, on fait la bataille. Donc, à tout de suite. Bien, donc, on se retrouve pour la sortie à Zlatlan. Du coup, on va essayer d'anéantir l'armée de Kouik. Donc, sa priorité, ça va être de viser les canons, clairement. Parce que ce sont eux qui risquent d'être assez dangereux si on ne s'en occupe pas rapidement. Et c'est de tuer les généraux et les héros ennemis. Donc, j'ai déjà placé mes unités de caméléons skinks accompagnées des monteurs de Terradon bénis. Ici, on est en avant-garde pour essayer d'attirer l'adversaire. Et avec le reste de l'armée, donc, à savoir les Sorus, les gardiens du temps, qui sont juste ici, admirer le travail. La micro de gare, le Détéransaurus, plus le Stéganos sauvage, comme ne prêterait pas là. Et, il ne faut pas oublier le chef Ruskin, bien sûr, qui est volant. Ça va nous aider pas mal, tout ça. Donc, on y va, mais il ne faut pas traîner. Si on rush vite les scavennes, là, ça va être compliqué pour eux. Et, premier acte que je vais faire, je vais essayer d'envoyer les deux monteurs de Terradon, là, pour harceler l'artillerie, pour empêcher qu'ils nous tirent dessus. Donc, là, j'accélère en x3. Et, là, on va déjà commencer à se faire tataner. Et, oui, parce que l'IA est fourbe. Du coup, on est à... Oh, qu'est-ce qui nous fait mal, là ? Donc, là, nos gars sont en train d'avancer. J'essaie de tirer là-dessus, mais je sens que je vais perdre mes monteurs de Terradon, si je continue comme ça. J'essaie d'amoucher au maximum. Là, je vais rentrer dans le tas. Oh là là là, ça commence à faire mal, là. Ok. Du coup, là, j'ai que mes deux gros monstres qui sont en train de se battre. Ça, c'est pas bon. J'envoie tout le monde en renfort. Je déchaîne. Hop. On met tout ce qu'on peut. Voilà. Donc là, on va encercler tout ce petit monde. Vous. Ah, et là, je vais perdre mes deux trucs, si je fais rien. Normalement, là, nos gars sont en train de tenir. Surtout quand ils vont avoir la masse de guerriers qui vont arriver. Là, j'utilise mes pouvoirs pour essayer de me buffer. Et je vais essayer de dire à mon vétéran saurus de s'occuper de ça. Là, le reste de l'armée est en train d'arriver au contact. C'est assez ardu comme bataille. Je ne m'attendais pas à souffrir autant. Donc là, je vais commencer à me régénérer. Là, on a un autre croque-guard qui se fait subir un sort. Du coup, là, je vais commencer à encercler l'ennemi. Là, mon Stégano, il est en train de provoquer la mort dans les Ranscaven. Et allez, les mecs, là-haut. Vous dormez ou quoi ? Par contre, ces fondeurs sont pénibles là-bas. Et je vois que j'ai encore oublié des unités. Ça, c'est pas cool. Mais bon, c'est de la réserve. Là, l'armée Skaven, elle est en train de se faire démanteler. Qui suis-je là ? Ah, c'est l'assassin. Par là, dans le bois, c'est le bazar. Mais bon, on va ramener des renforts. Alors, t'es où, toi ? Donc là, le Nosaurus, là. Oh, je vais peut-être perdre mon Stégano, ça, c'est pas bon. Donc là, il faut vite aller dans la mêlée et en terminer avec eux. Allez, tiens bon, petit, tiens bon. T'as pas fait toutes ces aventures pour mourir comme ça. Non, ça va, il est en train de faire le carnage. Il suffirait juste d'envoyer... Bah, toi. Allez, il y a un contrôle là, mais du coup, je peux pas l'utiliser comme je veux. Ça, c'est problématique. Donc là, il commence à bien réduire. J'essaie de pourchasser l'ennemi, mais c'est assez délicat, vu qu'ils Skaven sont plus rapides que moi. Toi, là-bas. Va occuper ce canon. Oh là là, qu'est-ce que j'ai pris ? Oh. Allez, toi, va là-bas. Montre l'exemple. Là, si l'autre y arrive pas à passer, là, ça va être plus compliqué. Donc là, il y a un Rao qui se balade, faut l'abattre. Donc là, je vais accélérer. Normalement, on devrait pouvoir l'emporter. On va viser ça. Une des catapultées détruites. Allez, Croc-Gare continue. Sauf ton armée. Allez, hop. Là, c'est bon, c'est fini. Le gros de l'armée Skaven est battu. Donc, je vous retrouve sur le champ de bataille. Je vais faire la poursuite. La victoire de Croc-Gare sur Qui-Couctet est incontestable. La majeure partie de l'armée est balayée, même si quelques survivants ont réussi à survivre. Donc là, on va reconstituer les prisonniers. Et on va essayer de traquer le résidu de cette armée et d'anéantir la faction. Donc, on ne prend plus la carnosaure béni. Dommage. Euh, ouais. Croc-Gare a encore pris un niveau. On va lui mettre meneur de la chasse. Ça peut être utile pour plus tard. Le vétérance russe, lui, euh... Bah, ouais. Voilà. Il a tout. On le fout de la paix. Et toi, le chef, skin. Donc, du coup, on va te mettre. Euh... T'as combien de vitesse, toi ? Ah, bah, on va booster ta vitesse, quand même. T'auras 117 de vitesse. Mais bon, une fois que t'auras ta grosse machine, bah, évidemment, on sait que t'auras plus cette vitesse-là. On est radiste. Voilà. Au revoir, le clan mort de Skalpaquet. Au revoir. Du coup, 4%. Voilà. Normalement, le clan mort est détruit. Voilà. C'est réglé. Le clan mort, c'est un souvenir du passé. Du coup, je vais retourner à Zlatlan. Et on va se reformer. Alors, ce que je pense faire au prochain tour, c'est commencer à remplacer Ménancier par plus de guérillers gardiens du temps. Ça peut toujours être utile. Vu que c'est des albardis, donc, logiquement, ils sont bons contre tout ce qui est unité large. Même si ça se voit pas. Euh... Alors... Lui, il est revenu. C'est bien. Tu vas te mettre là. On gagne plus un, mais là, avec les vies, je pense qu'on a un peu d'ordre public. Au niveau des constructions, on n'a rien à faire. Non. Et notre prochaine cible, ça serait, pourquoi pas, l'ancienne cité de Zlatlan, donc, Nautont, qui est aux mains de la confrérie des Nécrarches, avec le général vampire Wassoran. Il y a quatre cartes d'écrit, donc il faudra juste être vigilant avec ça. Mais le reste, je pense que c'est gérable. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ok, c'est parti. Bon, sinon, on va passer le tour. Et dire que si ça avait pas été les vampires, là, ça aurait dû être des... Comment ça va être ? Les Klemry, les rois des tombes. Ah, il y a une guerre entre Zlatlan et la confrérie des Nécrarches. Ouh là. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Il a un pack de mon agression. Ok. C'est pas con qu'il me donne un pack de mon agression, du coup, il pourrait peut-être se taper avec la confrérie des Nécrarches et essayer de lui dire deux mots. Pénégocie entre le clan pestilien et la corde volée. Putain, encore des cerises à bouclier des bénis, quoi. Au pire, je les fous trop dans une armée qu'on n'a pas besoin, tu vois. Ouais, on va faire ça. Alors, toi, on va récupérer ça. Étendard en os de liche et 10 000 de trésors. Allez ! C'est tout bénef. Derrière, on va encore améliorer cette ville. Et j'ai oublié de mettre... Bon, tant pis, bref. Au moins, on a ce pognon. Et dans un tour, on récupère notre Croc-Sigwar. Euh, notre Stégadon à max PV. Il faut encore combien de tours pour être prête ? Un tour et on récupère ça, c'est bien. Ouais, les lancers, malheureusement, vous avez fait le job, mais... Alors, attends, j'envoie juste un truc. Pourtant, les lancers, ça, sont une meilleure puissance des arbres, ça, je comprends pas. Et puis, on les garde, on verra. Et puis, remplacer les vieux Garysaurus, à la limite, ça, ça pourrait être une bonne chose. Donc, je vais pas faire grand-chose pour le moment, je vais passer le tour. Mais je pense que si on prend Naught, machin truc, on sera tant que... Ah, le Fléau de Ken n'existe plus. Par contre, là, les gars, vous exagérez, êtes la clé à avoir récupéré Coexoctel. C'est actuel, mais bon, c'est normal. Je vais pas commencer un rituel avant d'avoir toute la province des Terres Désolées complète. Enfin, toute la contrée, si vous préférez. C'est quoi, ça, qui se déplace là-bas ? J'ai pas vu. Hum hum. Là, les vampires, ils vont être vénères, je pense, ouais. Donc, on est au-dessus des nords, ça, mais les vampires, c'est autre chose, ça, c'est certain. Une guerre en quai. Alors, on a fait pas mal de bâtiments, du coup, nous, on remonte pas mal, niveau économie. Le prêtre, alors. On a 6 unités, là, ok. Donc, lui, on va le virer, déjà. Toi, tu remontes dans l'armée. Ça nous fait 4 héros. 3 et 2. Et puis, on verser 2 saurus, là, on écoute. On va former ces deux-là. Ce sera un bon début. Ok, le bassin en sauvage y servira pas tout de suite, encore. Et le temple des crânes, on peut rien y faire, encore, non. Une fois qu'on aura ses unités monstrueuses, plus tard. Ça va piquer. On fera de la pyramide d'Ills, peut-être, à Zlatlan, pourquoi pas. On peut améliorer la mine au niveau supérieur, on va le faire. Et là, ça va être du passage de tour. Et puis, pourquoi pas faire la bataille de quête, t'sais. C'est vrai, ça. Est-ce qu'on fera pas la bataille de quête pour le Révéret Lanx, là ? Ça pourrait être cool. Ouais, on va la faire. Je pense qu'on aura le temps. T'as 15, 20 minutes de vidéos à venir, donc je vais pas traîner. Vous savez quoi, je vais... Et sauf s'il y a un truc qui se passe, je vous retrouverai plus tôt. Je pense que c'est le plus simple. Je passe le tour et à tout à l'heure. Bien, donc, l'armée est constituée. Un crocs-gar a maintenant 6 unités de gardien du temps, ce qui est plutôt pas mal. J'ai gardé le lancier, finalement. Il y a eu une déclaration de guerre entre Tlaclan et la confrère de Nécra, ce qui nous avantage. Donc pour le moment, ils vont nous servir d'état à tampon, on le dit clairement. Mais je pense qu'ils vont pas résister longtemps à la puissance des Nécra, malheureusement. Soyons réalistes de ce côté-là. Donc si on pouvait récupérer ces jungles occidentales plus les provinces, pourquoi pas parler d'une confédération ? Je sais pas comment on fera, mais on se débrouillera. Mais là, l'heure est à la bataille de quête pour Krogga. Donc on va faire la première, à savoir la lance Révérette Langs, là. Alors, donc là, on doit aller dans les marécages des moustiques. Et ça, c'est pas la porte d'un côté, je crois. Alors pourquoi je peux pas ? Ah, je dois avoir de l'argent, d'accord. C'est juste ça, donc. C'est le pognon, c'est ça ? Accord commercial. Donc on va faire des... Avec nos alliés, ça. On va leur demander un peu de pognon. Voilà. Et on se fait un accord commercial. Alors, eux. Voilà, mon seigneur. Madame Mundi, bonjour. Pas de non-agression. Ok, bon, déjà, on n'a pas de non-agression, c'est un bon début. On route pour la lance. Voilà. Donc on va affronter ça. Ça devrait aller. Il suffit d'envoyer les gros s'occuper de ce petit monde et ce sera une bonne chose. Par contre, l'arme principale, c'est une hydra. Vigilance. Alors, esquive. Ok, très bien. La lance de Tlangsla sera bientôt aux mains de Kroggar. A tout de suite. Bon, bah, voilà. on a 15 minutes donc on doit vite anantir l'armée ennemie sinon c'est foutu. Donc on va avancer comme ça. On va pas se casser la tête. Donc on a 15 minutes pour triompher de cette menace. D'accord, je pensais que c'était une bataille en temps limité. Ok. Attendez. Ah, ce sont des affronances déguisées en O.L. Enfin, de ce qui nous le fait penser en tout cas. il faudra s'occuper de ces tigres. Mais bon, Kroggar et l'autre ils sont capables de s'en occuper je pense. On busquade. Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Alors, on y va. On fait déchaîner la fureur des anciens sur ces unités. Donc faut pas traîner. Alors, avec le corps de mon armée principal pour le moment je vais continuer à avancer. Ah, ah, il se replie. Allez, petit. Petite horte. Allez, je te mange. Voilà. Et de deux. On les moissonne. Alors. Oh, il y a encore des gens là-bas. C'est quoi ? Des fioris. Ok. Mais bon, là... Normalement. Alors, on se fait tirer dessus. Ça, c'est normal. Alors, le prêtre il tire sur ça. Là, les armées doivent pas se relever. J'envoie quelques unités de garnir du temps en soutien pour exterminer cette menace. Non, là, les ailes ne font pas le point. Alors, lui, il va où, là ? Eh oh ! Ok, il y a encore des unités là-bas. Qu'est-ce que c'est ? Oh, oh, oh ! Il y a du monde là-bas. Des fioris, vite. Occupez-vous d'elle. Camelon, skink, vite. Mais bon, une fois qu'on aura anéanti l'armée, là, ce sera bon. Normalement, ils ne devront pas se reformer. Alors, Kropgear et toi. Bon, là, les fioris le fenois se font massacrer dans la mêlée. Allez. Qu'est-ce que c'est que ça, encore ? Alors, vous, faites gaffe là-bas. Il y a des fioris qui vous embêtent dans le dos. C'est quoi qu'on m'attaque, ça ? Folie de Ken, ok. Ok, tu viens, tu viens m'emmerder en nouveau ? Viens. Coucou. Donc, ils ne reviendront pas. Il m'as 9 minutes pour m'occuper de lui. Ok. Donc là, il faut continuer d'avancer. Allez, en route. Allez, mon vieux. Donc là, il faut accélérer, là, parce que sinon, on perd cette bataille de quête, ce serait con. Donc, on doit juste trier, on fait du despote. Ils vont nous harceler sur les flancs, les cons. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, punaise. Encore ces saloperies. Mais bon, je pense que la meilleure solution, c'est de rentrer ici, sur le côté, et de les cartonner. Oh là, là, je me prends de l'eau. Des dégâts. Donc lui, il faut le tuer, le despote. C'est lui la cible. Derrière, là, il ne faut pas traîner. What ? D'où je me prends tant de dégâts ? Je vais dire à mon gars de tenir bon. Ouais, les mecs, là, il faut vite rentrer en mêlée, sinon, ça va être n'importe quoi. Donc là, j'arrive à m'occuper de lui. Donc eux, ça va, ils s'en sortent. Je vais dire mon prêtre de le faire des sorts. Il faut essayer de calmer tout ce monde. Allez ! Et d'où je prends autant de pertes, c'est quoi de ça ? Allez, vite, il y en est où des spots ? Il est presque mort, normalement. Ah, il s'est encore barré. Oh là là. Allez ! Ils sont où les autres ? Non mais vous rigolez les mecs, vous êtes à l'autre bout du monde. C'est quoi ça là qui penche à... Putain, les gardiens du temple les mecs là. Allez, on continue le bazar. C'est quoi ça ? C'est quoi ? C'est quoi ? Il faut qu'il s'occupe du despot là, vite. Voilà, une comète qui calme tout ce monde. Là, il faut grouiller les mecs. C'est ce que ça, il y a urgence. mon prêtre là, il commence à déguster. Et je vais lui dire... Oula. Allez, vite, venons en soutien les gars, parce que ça urge. Je vais pas perdre mon prêtre là, ça serait dommage. Mais, je vous dis d'aller par là les mecs, quand même quoi. Oh, occupe-toi, occupe-toi de ça. Allez, mais quoi est-ce que vous faites là ? Il est presque mort des spots. Faut le tuer là, oh. Regarde, occupe-toi de ces tigres là-bas, vite. Antitude d'hydr, voilà. Pendant ce temps, l'autre héros sauriste est en train de s'en occuper, mais il est un petit peu en dégalère. Alors, ça va, le prêtre, il a tenu bon. il va me balancer une boule de feu là-dedans. Ouh là, ça l'aide un peu, hein. Il se prend une boule de feu, lui, il va retourner là. Non, il se fout du témoin. C'est bon. Le seigneur ennemi est mort, on s'occupe de la sorcière, je crois que c'est gagné. Tchouf ! Eh ben, quel bazar les amis. Je vais juste acheter la sorcière, c'est juste pour le principe, vous voyez. Donc, on les a eus. La lance révére et d'autres langues, cela nous appartient. Et du coup, le Carnosaure va être renommé en Volver Dils. Félicitations, Volver, si tu regardes l'épisode, tu as un vétéran saurus, à ton nom, qui accompagne Croc-Gare. Ils m'ont encore mis mis chers, les cons. On a réussi à obtenir l'objet de quête, la lance réveille de Tlanx, là. On va tuer et dévorer les prisonniers, même si on a perdu une unité de gardien du temps, ce qui est un peu chiant, mais ce n'est pas grave. Hop, on gagne 30 plaques, la lance, et Croc-Gare gagne 1500 d'expérience. Donc ça fait quoi ? Plus 3 d'artubules dans toute la province, plus 12 d'attaques contre les unités larges, plus 30 de charges, plus 7 d'attaques en vie, plus 12 de puissance des armes et attaques magiques possibles. C'est magnifique. Alors là, les anciens, ils continuent de se déchaîner en la personne de Croc-Gare. Moi, je dis oui. On constitue les troupes, ça c'est bien. Agilité du lézard, protection des anciens. Alors, j'ai tout de suite renommé ce vétéran saurus, comme je le promets. Talisman, t'en as pas obligé d'enchanter. C'est quoi ça ? Eh ben, alors, Volver, alors c'est W-O-L-V-E-R, normalement ça doit être bon. Et, si je me trompe encore, Volver, tu me le diras. Et Diltz, tu m'avais écrit que c'était comme ça, normalement. Voilà, félicitations. Et je dois reformer un saurus. Du coup, ouais, on ne va encore entendre qu'un tour. Mais bon, le joueur en vaut la chandelle, je pense. point de compétence, mon insignifici. Ah oui, Kroger, pardon. ancienne ruse pour augmenter les chances de succès d'embuscade. Et je crois qu'on a tout ce qu'il faut. Ouais, donc maintenant, tous les points qu'on aura, ce sera en surplus. Donc, je vais revérifier au cas où, mais je crois que j'ai tout. Les autres compétences sont verrouilles, donc toutes les bénédictions. Ce sera pas mal. Dans un tour, on aura la tablette des bêtes qui va augmenter la vitesse des ponteurs Théradon. Donc là, dans un tour, on aura trois bâtiments faits à Zlatlan pour la cité qui a bien souffert. Et là, je fais pas encore le premier rituel parce qu'en fait, j'ai pas la garnison nécessaire. La capitale, c'est le temple des crânes ou le temple du... Et j'ai supprimé le bâtiment de croissance, donc les bœufs pour avoir le slothroki. Ah, ça y est. Zlatlan s'est emparé c'est emparé du coup de... Comment ça s'appelle ? De Nahuantle, machin truc. Donc, on est plutôt bon. Voilà, nouveau rituel d'opposition. Architecte pour Crocgar, ça c'est bien. Et toi, t'es en 27, t'es vraiment increvable le prêtre. Mais bon, comme j'ai pu rien admettre, tu me sers pas grand-chose pour le moment. Et attendez, la prochaine bataille de quête que je pleure, c'est contre quoi ? Ah, c'est des os-elfs, ok. Ça va, ça passe encore. On va la faire au prochain épisode, je pense. On a 1555 plaquettes, c'est plutôt bien. Et je pense que ça va continuer de grimper quand on va récupérer tout le continent. Là, je pourrais pas en avoir, j'ai l'impression de plaquettes, non. Non, non, non. Ensuite, donc, construction, nine. Ah si, on va faire ça, tiens. Ensuite, mangrove, garnison, ouais. Là-bas, ça va être important les garnisons. Là, je peux construire quelque chose, non. Et là, c'est quoi que je dois faire ? Ah, des poteries, ça, ça pourrait être cool. Un peu plus d'argent. On va le faire. Et voilà. Donc là, l'économie comment ça est intéressante. Ah oui, j'ai encore un trésor. Parce que si je l'enlève, ça va me poser problème. Je pense pas. Non, ça va en fait. Plus 7. Donc lui, il va retourner dans l'isile. Il va récupérer ce trésor et ce sera bon. Donc là, je suis content de l'épisode. On annoncit le clan Morse. On récupère une nouvelle cité. On récupère un objet de quête. Ça, me semble plutôt pas mal. Donc dans 3 tours, on aura un nouveau garde du temple et après, ce qui serait l'idéal, c'est qu'avec Zlatlan, on ait une confédération. Mais ils ne voudront pas. Donc je ne sais pas comment je vais faire. par contre, je suppose que eux, les vilains, ils ne vont pas vouloir la paix comme ça. Ah, ils ont 17 territoires. D'accord. Par contre, si on récupérait tout ça, ça leur ferait un peu drôle. Et nos hommes déserts adorent le désert. Ah, ils ont les montagnes aussi. Je pense que non, il y a un terrain à nous rejoindre parce que... là, ça promet d'être compliqué. Là, voilà le prochain ennemi qui va être très, 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 très fort. Après, comme je continuerai à taper contre la confrère des Necrarch, logiquement, il devrait m'apprécier. Et ça va peut-être nous renforcer nos chances de confédération. Donc là, on a une meilleure carison quand même. On ne peut pas dire mieux. Et au niveau 5, on aura... Donc ça fait que là, on a quoi ? Oh, un prêtre de la bête, ça, ça aide pas mal. Ouais, je suis content de cette garnison. Je suis content. On aura deux autres, le gardien du temple en prime ici. Il n'y a rien de tête pour contrer des menaces comme le chaos. Il y a un nouveau trésor là. Donc voilà. On arrête cet épisode-là. J'espère que ça vous plaira. La plan est entre nos mains. Donc ça, c'est déjà un bon point. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous encourage à le faire les amis. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser Von Kerstein de Planet Ottawa et je vous retrouve très vite pour nos aventures les amis. Au revoir.